... J'ai décidé moi-même de vous parler dans un langage de vérité. Chaque fois que la situation l'exige, je m'adresserai à vous. Cette situation n'est pas inédite ni nouvelle. Nous avons connu dans le passé un contexte mondial qui avait exigé une révision pareille du prix de l'électricité donc rien de nouveau. Cette précision me semble importante. Le gouvernement du Sénégal s'est toujours opposé à une révision brisque des prix de l'électricité supportant ainsi toutes les conséquences sur le plan micro et macroéconomique. Ce fut une mesure sociale. La subvention de l'électricité a coûté 318 milliards de francs CFA à l'État du Sénégal. Aujourd'hui, le réajustement des tarifs est inévitable. Toutefois, il faut reconnaître qu'elle n'est pas généralisée car les consommations domestiques ne sont pas directement concernées. Pour rappel, en 2016, certains pays voisins avaient révisé leurs tarifs d'électricité. Je citerai le Ghana, le Mali, la Guinée, la Côte d'Ivoire et la France même envisage de le faire. Cette tendance donc s'est imposée presque à tous les pays producteurs de pétrole ou de gaz et même non producteurs. Le Sénégal, qui est dans le même environnement économique, ne pouvait plus continuer à éviter l'évidence et la vérité des prix. Ces tarifs seront appliqués sur les consommations d'électricité à partir du 1er décembre 2019. Par conséquent, l'application de cette nouvelle grille ne concernera que les factures à payer en janvier 2020 pour les clients facturés mensuellement et en février 2020 pour les clients qui sont facturés par BEMES dont la plupart sont des clients domestiques. Elle impactera cette clientèle domestique qui, je le rappelle, à fin 2018 et à 1 131 053. Comme suit. Les ménages à faible revenu, qui représentent 50% de cette clientèle, ne connaîtront pas de hausse. Cela veut dire 611 203 ménages ne verront pas leur facture d'électricité connaître une hausse. 300 000 clients domestiques auront une hausse de 2,7%. Quand on cumule ces deux rubriques, on a donc 87% de cette clientèle qui a une hausse maximum de 3%. Les autres ménages connaîtront une hausse entre 7 et 10% après la baisse de 10% qui leur a été opérée en 2017. Le souci donc de M. le Président de la République de protéger les ménages à faible revenu et leur pouvoir d'achat est encore démontré. Les clients moyennes tensions et hautes tensions généralement appelés les clients industriels connaîtront une hausse de 6% après la baisse de 4% de 2017, soit une hausse de 2% sur la période. Ce qui est supportable au regard de la continuité et de la qualité de service qui leur est fournie si on compare à la situation d'avant 2012 et du niveau de hausse opéré dans certains pays, comme nous le rappelons, la plus faible hausse pour ces mêmes clients dans nos voisins est de 3%. Et nous, on vient d'opérer juste 2% pendant toute cette période-là. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ...